Les amis, on dit salut parce qu'on est poli. Franchement, c'est quoi ce match, frère ? Sérieux, c'est une preinte pour des imbéciles. Ça y est, ils ont gagné en Coupe de France. Ils ont fait un non-match. On l'a vu tenter. Et ce Nuno Tavares, maman, je ne veux pas encore en journée sur les joueurs. Mais ce Nuno Tavares, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est bon, il faut qu'il arrête. On n'a pas besoin d'un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille. C'est pas la peine, c'est fou arrêter. On s'est fait manger au milieu par Verratti. Il n'y a pas eu d'impact. En fait, ils ont fait un non-match, ils n'ont pas joué. À part quelques joueurs, comme Alexis Sanchez, qui est un professionnel, comment dire, inné, quoi. Il a fait un match magnifique. Mais sinon, les autres, ils n'ont pas de figure. Franchement, ils ont fait un non-match. Il y a un peu Malinowski qui a un peu donné des ballons. Voilà, sinon, Rangé qui a fait un bon match, voilà. Malgré quelques erreurs, il a fait un super match. Balerji qui retombe dans ses travers. Et tout le monde retombe un peu dans leur travers. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. C'est un match, je n'ai même pas envie d'insulter. Je ne sais pas quoi, mais bon, on est... Franchement, on est passé complètement à travers. Les autres, ils jouent à la carotte. Toujours le même système. On envoie des ballons longs à Mbappé, au-dessus de la défense. On est incapable de jouer le marquage. La défense de zone, la défense en ligne, la défense de zone. Pour, je ne sais pas moi, pour mettre hors jeu le joueur. Il termine un ballon en cloche comme ça. Messi, il faut le stop bloquer. Messi, il faut le bloquer devant. Il faut se mettre devant lui pour le bloquer. Ce n'est pas que je le cours derrière. C'est ça, le problème. Mbappé, il faut le bloquer aussi au départ du ballon. Il faut le pousser en touche à des moments donnés. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas, ils ne jouent pas. Ils ont fait un non-match. J'étais au stade, les gars, je suis rentré. J'ai commencé sans siffler. Il y a eu les tifos. Déjà, l'ambiance, je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle. Je ne suis pas un critiqueur ou quoi, mais j'étais parti à plusieurs classiques. Non seulement en 2017. Magnifique ambiance, ambiance de folie. Ils avaient donné les drapeaux aux supporters. En gagnant, Jean Bois, il y avait les feux d'artifice. C'était le feu dans les tribunes. Là, bon, voilà. Je pensais que peut-être que les supporters et les joueurs ils ont tout donné en Coupe de France. Et voilà, on sentait, je ne sais pas, il y avait un froid dans ce stade. Je ne sais pas, on peut s'y geler, un degré. Tu te cassais les mains. Oh, frère, on se déplace pour vous. C'est le froid qui vous a glacé. Il vous a glacé votre jeu. Il vous a glacé. Enfin, vous avez fait un non-match. Vous êtes hors-sujet. Franchement, moi, à chaque fois qu'ils regagnent sport, comme la plupart des supporters, je crois qu'ils doivent être... Ils doivent se dire, ouais, ça y est, un regain. Ça y est, ils rentrent dans les rangs. Ça y est, ils nous ont fait un bon match, une belle prestation. Ils vont continuer. Non, ils retombent dans leur travers. Au 3-0, vous vous êtes fait allumer. Au 3-0, vous vous êtes fait allumer. Au 3-0, tu perds un 0, tu perds deux 1. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a de la combativité au milieu de terrain. Il n'y avait pas d'agressivité. Vous avez fait un non-match, vous êtes moqué de nous. En fait, vous avez laissé passer l'échéance. Voilà, vous avez dit, c'est bon. Vous êtes vaincu déjà. Vous êtes vaincu déjà dans la tête. Après, bon, tu dors, je ne comprends pas. Il attend 15 ans, lui, pareil. Bon, maintenant, je vais un peu m'en prendre à lui. 150 ans pour faire des changements. Oh, mon pote, change. Ça y est, tu vois, Kolasina, tu es fatigué. Après, bon, il te manque Chancel Mbemba, tu le vois, le coffre-fort derrière. Il te manque Gigo. Gigo, il a le vrai esprit marseillais, le vrai esprit à l'ancienne. Quand je vois les Jiméko, les Bolli, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur la chaîne des vidéos. Quand je vois Jiméko, quand je vois les Bolli, ça n'a rien à voir. Oh, les gars, ils regardent du oui, là. Il est vrai, ils sont là, comme je parlais avec un ancien, qui m'a dit, ouais, moi, j'étais là, en ce temps-là, dans les années 90, etc. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, ouais, au moins on prend des jaunes, au moins on se bat, on les a laissés. Il est frère, Verratti, Verratti s'est fatigué. Verratti, tu me l'impression, il s'énerve, prends des jaunes. Même avec la police, j'ai vu une vidéo de Verratti, il s'en me connaît avec la police, avec son urus, là. Et tellement il parle, le mec. Tu l'énerves, tu lui tires le maillot, tu l'es, voilà, tu l'es intimé, tu me dis, tu vois ce que je veux dire, tu me dis des petits taquets, des petits... Non, ils n'ont rien fait, frère, ils étaient là, ils ont laissés jouer. Mais si, 50 ans, il vient, il te met encore un but, tranquille. Oh, je n'en croyais pas mes yeux, ça a glacé le stade. Le deuxième but, surtout le second but. Après, on marquait un but, ah, Turpin, dégueulasse, toujours pareil, dégoûtant, dégoûtant, cet arbitre, ah, il est dégueulasse, ce mec. Ah, il est affreux, il est. Ah, il est affreux, il est. Ah, il ne met pas les cartons, il ne met rien. Il ne met pas de cartons. Et Paris faisait beaucoup de fautes, je mettais beaucoup de coups aussi, dans les contacts. Mon Kelly, il nous a mangé, il a mangé, je ne sais plus qui c'est, Colasina, je ne sais pas. Franchement, Roger, voilà, Roger l'a finir à un moment donné, mais franchement, il a fait un bon match quand même. C'est le seul qui a été vaillant pour moi, avec Alexis Sanchez. Paul Lopez, troisième but, il passe à travers, il se fait trouer, il peut l'arrêter, le troisième but. Enfin, laissez tomber, les gars, je vais arrêter là. Merci, c'est la chaîne Est-ce Olympique, abonnez-vous, donnez-nous la force aux supporters et tout. Voilà, mais on est épuisés, frère, des matchs comme ça, franchement. On croyait qu'on allait revenir et finalement, on se rende en France. Donnez-les, les titres aux Parisiens, donnez-leur tout, allez, c'est bon, on se saoule. Sous-titrage Société Radio-Canada